Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois d'avril. Il y a moins de livres que d'habitude quand même, heureusement parce que là sinon ça va pas du tout. Mais j'espère quand même que ça vous donnera plein d'idées de lecture. De la part des éditions Gallimard, j'ai reçu Les Animaux Fantastiques, le texte du film de J.K. Rowling. Donc je suis trop contente, il est trop beau, c'était vraiment une surprise, je m'y attendais pas du tout. Il est juste mais magnifique. Donc c'est le texte sous forme de script, étant donné que ce n'est pas un roman du coup. Je suis vraiment super heureuse parce que j'avais beaucoup aimé le film et en plus je trouvais juste le livre-objet magnifique et je suis trop contente. Puis encore des éditions Gallimard, j'ai reçu L'Île aux Mensonges de Frances Hardinge, je ne sais pas si je prononce très bien, qui paraîtra le 11 mai et c'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui est la fille d'un grand révérend qui après avoir été accusée d'avoir trompé sa communauté scientifique, donc c'est un scientifique, il va partir s'exiler avec sa famille et sa fille et il va un jour être retrouvé mort et sa fille elle va décider d'enquêter parce qu'elle est persuadée qu'il ne s'est pas suicidé, qu'il y a une cause un peu plus profonde à tout ça et peut-être que cette cause pourrait être très dangereuse pour elle. Et enfin, dernière réception des éditions Gallimard, le troisième tome de La Passe-Miroir de Christelle Dabos, donc du coup aux éditions Gallimard, c'est l'épreuve non corrigée parce qu'il sortira le 1er juin, donc vous avez encore un mois d'attente et moi je n'ai jamais lu cette saga encore, donc je ne sais pas encore si je vais lire les premiers tomes dans les mois qui viennent ou pas ou alors si je vais vous faire gagner ce livre en courant, je ne sais pas mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Des éditions Hachette, j'ai reçu La Cave de Natasha Preston qui raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Summer et qui va du coup être renommée Lila par la suite, lisez le livre pour savoir pourquoi. Donc Summer, elle est jeune et elle va se faire enlever par un psychopathe et elle va se retrouver enfermée donc avec trois filles dans sa cave et en fait ce mec est vraiment un psychopathe, je vous jure c'est un truc de dingue, d'ailleurs je l'ai lu et vous pouvez aller voir mon avis dans ma vidéo, j'ai lu si vous avez envie et le pire dans tout ça c'est que les trois autres filles enfermées qui sont là depuis plus longtemps que Summer, elles ont totalement l'air d'être résignées quoi, de se dire bon bah tant pis et sauf que Summer elle est bien décidée à vraiment tout faire pour en sortir donc est-ce qu'elle réussira ? Suspense ! Puis des éditions Hachette, j'ai aussi reçu Normal de Lisa Williamson, je suis super contente parce que c'est encore un livre qui aborde le sujet de la transidentité que je trouve extrêmement intéressant. Ici c'est l'histoire d'une fille qui donc est née dans un corps de garçon et qui le vit très mal et elle a vraiment envie de tout déballer, apparemment elle va avoir l'occasion de le faire, c'est pas vraiment un résumé très explicite sur l'histoire, on comprend juste que c'est une jeune fille qui est coincée dans un corps de garçon, que ses parents pensent qu'elle, il va leur annoncer qu'il est gay, il mais non vrai elle, et donc du coup c'est super dur comme situation. J'ai vraiment hâte de lire ce livre pour voir comment le sujet va être traité. Puis j'ai reçu Post This Book de David Sinden et Nicolas Katlow aux éditions La Rousse. Si ça vous fait penser à un certain livre appelé Sa cage ce carnet, c'est normal, c'est celui-là justement. Donc c'est vraiment le même style que Sa cage ce carnet, c'est un livre totalement interactif, c'est-à-dire que vous avez plein de défis, sauf que ici le but est vraiment de poster tout ce que vous allez faire dans ce carnet sur vos réseaux sociaux, ce que je trouve assez sympa, voire ça me donne trop envie en fait de me créer un compte Instagram juste pour Post This Book, pour poster un peu tout ce que je vais faire dedans. Donc je trouve ça super cool, c'est une idée différente de l'autre, mais je sais que Sa cage ce carnet justement avait... En fait c'était pas les éditeurs qui avaient développé ce concept de poster les photos, mais il y avait plein de gens qui avaient des comptes Instagram consacrés à Sa cage ce carnet pour montrer tout ce qu'ils faisaient parce qu'ils savaient dessiner contrairement à moi. Moi si je crée un compte Instagram là-dessus, ça va pas être fameux fameux. Mais j'ai quand même hâte de tester tous les défis qui sont à l'intérieur et d'ailleurs rester connectée sur mes différents réseaux sociaux, le souffle des mots sur Facebook, Instagram, Twitter, parce que il va peut-être y avoir un concours pour gagner deux exemplaires, mais je ne dis ça, je ne dis rien. J'ai reçu Piégé dans le train de l'enfer de Hubert Benkemoun, publié aux éditions Flammarion, et il donne super envie. En fait j'ai pas de résumé à vous dire, si ce n'est que Piégé dans le train de l'enfer, trois heures pour t'en sortir, voilà. En gros, vous avez un peu le résumé sur la couverture, et il me donne super envie parce que les autres livres d'Hubert Benkemoun, en tout cas celui que j'avais lu, il y avait vraiment un suspense de dingue, et vu qu'il sait très bien maîtriser le suspense, je pense que ça va me plaire, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Des éditions Casterman, j'ai reçu un peu plus que des amis de Michael Kuhn et Suzanne Mulen, l'histoire de deux jeunes adultes en fait, une fille, un garçon, qui se nomme Cat et Scott, ils rentrent dans la vie d'adulte tout simplement, et c'est en 1982 que ça se passe, donc on n'a pas les réseaux sociaux, on n'a pas le téléphone illimité comme maintenant, du coup ils s'envoient des lettres, donc c'est une relation épistolaire comme vous pouvez le voir. Et le titre peut vous faire penser certaines choses du livre, même si pas forcément, même si vous verrez quand vous le lirez, mais sincèrement lisez-le, c'est tellement frais, tellement beau, tellement mignon, ça correspond totalement à une lecture de printemps ou d'été aussi. Des éditions Casterman, j'ai aussi reçu une neutre fille à personne de Vincent Villeminot, le deuxième tome de La Prochaine Fois, ce sera à toi. Donc je ne vous résume que le tome 1, parce que je ne veux pas vous dire ce que contient le tome 2, sinon ça va vous spoiler, mais le tome 1 en fait on suit l'histoire de Fleur, c'est une adolescente, son père il est commissaire, il est, oui c'est ça, oui commissaire, et il est sur une affaire qui est vraiment mystérieuse, et qui est vraiment très dangereuse, et justement, en fait c'est vraiment un thriller policier, enfin c'est super bien, et c'est super intriguant, parce que, en fait je ne sais pas, il faut vraiment le lire, mais c'est vraiment un thriller jeunesse, passionnant, fascinant, très bien fait, et du coup quand vous le finissez, vous n'avez qu'une envie, c'est de lire le deuxième tome. Les éditions Pocket Jeunesse, j'y reçus Nightfall de Jake Helpern et Peter Kujawinski, merci Audrey, dans cette histoire, on voit que sur une île qui s'appelle l'île de Bliss, 14 années de nuit, vont bientôt succéder à 14 années de jour, et il y a 3 adolescents qui sont persuadés que c'est des légendes, ils n'y croient pas du tout, alors que leurs parents et tous les autres habitants décident justement de sortir, parce que c'est super dangereux, et ils vont découvrir finalement qu'ils auraient vraiment dû les suivre, parce que la nuit va les envelopper, et ça a l'air un petit peu mystérieux, fantastique, tout ça, mais ça a l'air super bien, et super intrigant, et moi du coup ça me donne très très envie. Et il reste 3 petits livres à cette arrivée livresque. Quand j'étais à Bordeaux, j'ai acheté, parce que je suis allée à la librairie Mola, et du coup je me suis dit, bon allez on va s'acheter un petit souvenir de Bordeaux à la librairie Mola, j'ai acheté Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani. C'est un roman qui concerne l'addiction sexuelle, donc qui a l'air assez cru, d'après ce que j'ai entendu, assez dur, assez déroutant, et j'avais très envie de lire après avoir lu Chanson Douce, le prix Goncourt de Leila Slimani justement, que j'avais adoré, que j'ai trouvé surtout très bien fait, très bien écrit, le fait que ça rende très mal à l'aise, mais en même temps, je sais pas, je trouvais ça tellement intéressant, que ça m'a beaucoup donné envie de découvrir la plume de Leila Slimani dans un autre livre, qui apparemment est encore plus trash que Chanson Douce. Et c'est l'histoire de Adèle, qui semble heureuse avec Richard, un médecin qu'elle a épousé, mais elle ne peut pas s'empêcher de collectionner les conquêtes, ça nous fait un peu penser à Madame Bovary, dit comme ça. Et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir ce que Leila Slimani a fait avec ce livre. Enfin, ce sont deux livres que j'ai reçus dans ma cube, je ne sais pas si vous connaissez Cube, mais si vous connaissez pas, allez sur mon compte Instagram, j'ai publié une photo justement, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, avec un code promo pour avoir 10% sur votre première cube, si vous avez envie. Et dans la cube, du coup, j'ai eu deux petits livres, j'ai reçu Vous parlez de ça, de Laurie Health Anderson, publié aux éditions, j'ai lu. Et c'est l'histoire de Melinda, une jeune fille qui va finir par se renfermer totalement sur elle-même, alors qu'elle aimerait aller vers les autres, mais elle n'y arrive pas, et les autres ne vont pas vers elle, parce qu'ils ont l'impression qu'elle les repousse sans cesse. Et c'est vraiment une sorte de cercle vicieux, et on va suivre la bataille de cette fille pour sortir de tout ça. Et c'est un livre qui me donnait très envie, parce que je le connaissais de la collection La Belle Colère, que je trouve très belle, et du coup, j'avais très envie de le découvrir, donc je suis très contente de l'avoir reçu, il correspond tout à fait à mes goûts. Et donc, quand on commande une cube, et bien là, on a un petit livre qui est une exclusivité cube, et c'est super cool, parce que du coup, ça nous fait deux petits livres dans la box. Ici, c'est Meurtre à Insectesville, de William Cotswinkle. En gros, l'auteur, il va décider de faire une sorte de Sherlock Holmes, mais version insecte, c'est-à-dire que Sherlock Holmes, ce serait une menthe religieuse, et le docteur Watson, un grillon, donc je trouve que c'est assez rigolo, dit comme ça, et là, justement, ils vont enquêter sur un vampire qui a sucé le sang de son ami, de l'ami des deux personnages, jusqu'à la dernière goutte, donc du coup, il va y avoir une vraie enquête, et une vraie aventure, et étant donné que Cube, ils choisissent vraiment bien leurs livres, avec des bons avis et tout, je suis sûre que c'est un super livre. Donc je pense que ça peut être vraiment amusant. Et voilà, j'ai terminé cette vidéo, et je suis contente parce qu'il n'y en a pas, bon, il y en a déjà beaucoup, mais en plus, j'en ai déjà lu plusieurs, et il n'y en a pas autant que d'habitude, donc du coup, ça me soulage un petit peu, et puis, il y en a, genre par exemple, le tome 3 de la passe numéro rare, je ne peux pas le lire, donc je me dis que voilà, ce n'est pas trop un livre qui rend dans ma vie à lire. Oui, oui, je me trouve des excuses. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné pas mal d'idées, en tout cas, il y a déjà des livres que je vous conseille dedans, donc allez, et sinon, je vous retrouve très prochainement, là, je vais commencer à reprendre un rythme normal, peut-être pas dans 2-3 jours, mais je vous retrouve très vite, j'ai vraiment hâte, et en fait, j'ai plein d'idées là, donc j'ai très très envie de vous les faire partager. Plein de bisous !